C'est Laura Domanche ! C'est la drôle d'humeur de Laura Domanche ! Mais oui, ça va et vous ? Ça va bien toute la France ? La semaine dernière, il y a eu une grève des médecins libéraux, vous vous en souvenez ? Non, c'est normal ! J'en discutais avec une pote médecin qui me disait que les médias n'en ont quasiment pas parlé, qu'ils ont préféré parler de l'affaire Palmade ou de leurs vacances à la Réunion. Et je trouve ça scandaleux ! Ça me dégoûte ! Hé, la condition des médecins, c'est chaud ! Voilà, ça y est, j'ai fait mon devoir de citoyenne ! Vous rigolez, mais dire ça, c'est déjà faire dix fois plus que le gouvernement qui, tels des pigeons parisiens, leur chie dessus en toute décomplexion. Alors après, moi je comprends le gouvernement. Une pénurie de médecins, c'est moins grave que la pénurie de moutarde. Je veux dire, sans médecin, tu peux très bien faire un barbecue. Bon, de préférence électrique. Sans enfants autour avec des pics à brochettes pas trop pointus. Mais tu peux ! Alors que sans moutarde, ciao ! Les grillades et vinaigrettes en tout genre, bonjour ! Tristesse culinaire, comme disait Françoise Safran, excellent ! Ça va pas ! Avoir des médecins, c'est pas non plus vital ! Avoir des banques, oui, mais des médecins à l'ère de Doctissimo, franchement, c'est un peu un caprice. Moi, je suis issue d'une famille de médecins. Mon père, ma mère, mon frère, mon oncle, tout le monde est médecin. Ma famille, c'est les chédis de version blouse blanche. Rires Sauf que les boeufs sont un peu moins entraînants, j'avoue. Tu sais, ça fait jeudi ! M-O-R-O-I-D ! C'est pas très marrant. Clairement, quand ça parlait boulot à la maison, c'était un remake de Urgence, mais avec un Georges Clounet niçois. Bon, bah là, le type, il a fait un arrêt cardiaque, putain, tu vois. Du coup, je me sens un peu médecin. Je vous dis la vérité, je suis plutôt calée. À la maison, on regardait Docteur House et on faisait les diagnostics en famille. Et qui gagnait ? Moi ! Eux, ils avaient étudié la médecine et moi, les ressorts scénaristiques. Dès que c'était compliqué, la réponse, c'était le rein. 10 piges d'études pour que je gagne. Comment vous vous êtes fait carotte ! Et même maintenant, les Comédie Club poussent à l'heure où les lits d'hôpitaux disparaissent. Donc, qui c'est qui rafle la mise ? Eh bah, c'est encore Bibi ! En plus, on n'arrête pas de dire que le rire, c'est le meilleur remède. À part si t'as une leucémie, mais ça, je ne le savais pas quand j'ai soigné Sylvie. Enfin... Je glisse à l'antenne que je suis médecin parce que ça peut servir. Parce qu'avoir un rendez-vous sur Doctolib, je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience récemment, mais il faut ruser de ouf. Êtes-vous un nouveau patient ? Oui. Votre praticien n'accepte pas les nouveaux patients. Bon, bah alors non. Avez-vous une lettre d'un médecin ? Non. Votre praticien n'accepte pas les patients sans recommandations. Bon, bah alors oui. Doctolib, ça devient le livre dont vous êtes le héros, tu sais. Rires Vous voulez une radio du pied ou de la main ? Du pied. Il n'y a pas de rendez-vous disponible. Bon, bah alors de la main, on se démerdera plus tard. Rires En 2023, je suis venue à cette conclusion. C'est plus facile de croire en Dieu que de croire que tu vas avoir un rendez-vous chez un généraliste dans la semaine. Surtout quand tu ne vis pas à Paris. Pénurie de médecins et pénurie de médocs, que nous reste-t-il à part la prière ? Je suis tellement désespérée qu'en cas d'angine, je ne suis à pas grand-chose de consulter un prêtre. Alors que niveau religie, vous savez, je suis plutôt dans l'équipe de Cominex. Tu vois ce que je veux dire ? Rires Mais c'est vrai, un prêtre, avec lui, c'est facile d'obtenir une ordonnance, tu sais. Ça fera trois « Je vous salue, Marie » à faire entre les apéros, mon enfant. Entre les apéros ? C'est pas moi qui ai mis cette blague, c'est le rédac chef. Je suis désolée, j'ai arrêté de la découvrir. Entre les repas, moi, j'avais mis. Franchement, en cette fin du monde, je pense que Dieu est un capital sur lequel je vais investir. God is a new crypto-money. Les sceptiques, je ne dis pas forcément que du jour au lendemain, il faut faire une diams. Mais, de la même façon que tu mets 10 balles de temps en temps sur ton livret A, un petit amène par-ci par-là, ça coûte pas grand-chose et ça peut rapporter gros. Pour en revenir à la grève des médecins, moi, je la soutiens. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne peux pas me fâcher avec ma pote pour des raisons amicales, ni avec ma famille pour des raisons d'héritage. Aussi parce qu'il y a des médecins qui sont tellement écœurés par les conditions dans lesquelles ils exercent qu'ils en viennent à se reconvertir professionnellement. Et je suis désolée, mais non. Il y a assez de professeurs de yoga comme ça, OK ? On ne fait pas 10 ans d'études pour se retrouver couvert d'huile essentielle en puant des pieds. Et ça vaut aussi pour les bars à vin, OK ? Il y en a assez aussi. Oui, mais le mien, il est nature, je regrette. Mais lorsque l'on régurgite, il est tout aussi astrageant en bouche, d'accord ? Vous voulez qu'on parle des vrais sujets ? On va parler des vrais sujets. Les apérodinatoires, c'est un truc de crevard, voilà. Le prochain qui m'en propose un, je lui fais bouffer son surimi, soit un vide pour l'apéro, soit un vide pour le dîner, OK ? Après, les médecins, je fais un pas vers vous, faites un pas vers nous aussi, s'il vous plaît. Par exemple, écrivez mieux. Là, c'est ridicule. Même vos pancartes de protestation, on n'arrive pas à les lire. Bref, les médecins, leur avenir, c'est notre santé. C'est une urgence de les entendre avant qu'ils fassent un burn-out parce que s'ils en font un, bonne chance pour être soignés. Merci Laura Demange ! Et Laura en spectacle ? À Paris, c'est le mardi à l'Escala et le 16 mars, ça serpèse. C'est où, parce que par là ?